... Allo allo Fermier en second Torota, êtes-vous prêts ? Nyeh ! Pour la suite de nos aventures socio-aventuraux agricoles Oh mania, j'ai tellement le truc à l'écran, ça rend fou Torota, est-ce que tu es là parmi nous ? Torota La 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 Il est parti aux toilettes, il est tombé dans le trou Il a touché le fond Du coup, tiens, j'en profite, j'ai même pas vérifié si la famille éventuellement essaie de me joindre ce dimanche Sur mon téléphone portable C'est là où je vais voir où j'ai 50 messages où je me fais harceler Le sage, pourquoi tu réponds pas ? Oh là, déjà j'ai un bug de téléphone, bravo Ah non, j'ai une paix royale Je ne m'en plaindrai pas Une paix royale Torota Tch tch Torota Tch 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 J'ai une journée suivante On est bon Tout est bon Tch 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 Oui, tu t'es fait éjecter Et moi j'ai la manette qui a été buggée Non, ma manette devrait pouvoir me rejoindre sans souci Oui Ah oui, la jolie prismatique Alors, la journée du mercredi, suite Rennes des sauces Salade de radis Je le savais déjà La météo pour demain Tiens, je vais t'apporter Je vais t'apporter Ah ouais Je vais t'apporter les torches, le sage Qu'est-ce qu'il y a ? Ah merde, j'ai un arbre qui pousse C'est pour ça que je ne peux pas raconter le bien Hummm Oui, 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 apporte-moi ce qui te semble bon Un peu Je vais le faire comme ça Voilà Hop là Oh, merci pour les torches Je t'en prie Bien joué Du coup On peut faire Oui, tu avais besoin de ma tire première Il va falloir que j'aille dans les mines pour faire de... J'irais dans les mines pour chercher des minerais de fer Ok, 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 ok Top secret Voici la recette de la fameuse tart de Myrtille La dernière personne, je la donne parce que nous sommes proches maintenant de Pierre Pierre, 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 Pierre Tarte aux Myrtilles de Pierre C'est l'épicier Attends, j'ai qu'à niveau de complicité avec Pierre Oh, pas tant que ça Bon 3 coeurs sur 10 On est gentil, mec Bon bah c'est bien, je sais faire la tarte aux Myrtilles Ha 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 Sa fille en raffole Abigail Elle adore la tarte aux Myrtilles Elle adore le plat de son père Sacré Abigail Euh... Tiens, en tant que je suis là, je vais arroser les deux plans qui... Le chien, attention, je te vois dans les cultures en train de faire mumuse Bon, je ne l'ai encore jamais vu déterrer un truc, mais je reste toujours méfiant L'arbre fruitier Est-ce qu'on a des grenades ? Je crois que tu le... Pointes régulièrement Ouais, on a juste une grenade, donc ça va Bah tiens, symboliquement, je vais m'amuser à vendre les deux grenades Allez, hop Hum... Très intéressant, je suis ravi de faire du multijoueur avec vous dans Stardew Valley C'est l'expérience multi, je la connais pas Alors j'ai démarré avec la multi quand j'étais initié par Olive qui tue qu'on embrasse J'espère qu'elle va bien Olive Le plaisir est partagé Ne t'inquiète pas C'est cool, c'est cool Euh... Attends, les artichauts ont un peu des graines Je lui chemie, comme on dit Ah, génial ! Dans les graines automnales, j'ai une noisette Donc il faut dire qu'il y a un noisetier qui a poussé Les... les baies Les baies, les baies, il faut que je gère les baies Ouais, je vais... Vite, 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 vite Je vais vider mes poches, encore que les murs ne prennent pas tant de place que ça Donc je regarde presque d'être venu au coffre, mais bon Bon, attends, je me dérace des artichauts Bah les murs, je vais en récouter plein Euh... Champignons, lui, ça devrait pas être là Mais tant pis, c'est pas grave les champignons, je les rangerai plus tard En hiver Et gérer l'idée Ouais, bien sûr, Tunsen Wow, en grande forme, Tunsen Ouais, bien Euh... Les torches que tu m'as offertes, Torota Très bien, mais je te confesserai que je sais pas où les ranger Euh... Attends, voilà C'est évidemment pas perdu Merdoum ! Euh... Oui, que je garde une murs symbolique Ranger Ranger et ne pas poser la pêche Oui, bah je vais mettre les torches là, parce que je vais pas m'en sortir sinon Le minerai Tu parles, c'est du minerai, est-ce que je peux en faire cuire ? Oui, je peux faire cuire le ciste d'or Allez-y, je fais l'or et je me barre Allez-y, 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 déjà midi, oh là là Je vais surtout aller près de la plage en aval Merde, il y a deux épis de maïs à récolter, Torota, je te laisse gérer les champs J'ai loupé deux petits épis de maïs Qui sont en bas de la propriété Ce soir il y a un nouveau film de Dune, première partie sur TF1 Ah ouais, ils ont déjà acheté les droits TF1 Waouh, il y a pas si longtemps que ça au Sinoche Il y a un an, un an et demi, putain ça va vite Merci pour l'info, Thunsen Mais je ne regarderai pas Je préférais plus regarder la première version d'il y a un quart de siècle De Dune Ouais, ouais, non mais c'est sûr que... En fait c'est l'oeuvre de Frank Herbert Lut plus en profondeur, tu vois Monsieur le maire Je connais quelqu'un qui a trouvé votre caleçon quelque part Vous savez qui ? Eh oui, qui le sait ? Oui Nayonet, tu dis... Ah c'était en 2020 ? Ah ouais mais le temps passe trop vite, c'est horrible J'ai besoin de quartz raffiné pour frotter sur mes jambes Merci de m'en apporter dès que possible, Kent 150 PO à la livraison Alors pour parler du piment là, pour soigner le genou de l'aîné Vous saurez que dans la vie réelle, j'ai eu une amie d'Abidjan, donc de Côte d'Iloire Et j'ai cru, bon honnêtement au début j'ai cru qu'elle se moquait de moi J'ai pas voulu y croire, mais c'est bien vrai Dans la médecine traditionnelle ivoirienne, les rhumes se soignaient avec un piment logé dans l'arrière train Et je lui dis mais vous êtes pas sérieux, c'est du marabout, c'est... A part avoir une irritation de l'arrière train, je vois pas ce que ça fait Et en fait, j'ai mon ami médecin qui m'a dit, ou quelqu'un de sensé, je sais plus si c'est mon ami, peu importe Qui m'a dit, non non, le fait de loger, alors ne le faites pas Le fait de se loger un piment dans l'arrière train quand vous êtes enrhumé Ca déclenche une réaction immunitaire de l'organisme Ca déclenche les défenses biologiques du corps Et ça permet effectivement de lutter contre des infections telles que le rhume Donc c'est pas si débile que ça Donc voilà, je... Je suis content d'avoir les médicaments de notre époque Parce que je me vois mal, hein, bon Veuillez agréer à mes pensées les plus épicées dans ton cul Vélu ! Voila ! Le message est passé Mais authentique, hein, je... Je pourrais croire que je raconte des âneries, des cracks, comme on dit, là, chez des jeunes Mais non, non, vraiment anecdote vécue Pendant longtemps, j'ai vraiment cru qu'il se payait de ma tête Euh, non, il n'y a pas de buissons, là Il n'y a pas de buissons fruitiers Ah, là, je l'ai prismatique, ça va être dur Qu'il est allé à la mine alors qu'il y a les cueillettes à faire Enfin, la cueillette, ça dure sur 3-4 jours, ça ne dure pas toute la semaine D'accord Ouais, ouais, je souviens que c'est 3-4 jours Mais est-ce qu'il laisse effectivement un peu de temps pour l'autre semaine ? Près des âneries, des chevaleries Oui ! Va monter sur tes grands chevaux, Thunsen, mais bien sûr De toute façon, qui ne dit pas de bêtises ici ? Ouais J'ai envie de te répondre le premier Oh ! Quark Kent qui veut du quartz raffiné pour fouetter sur ses jambes Oui, et c'est l'article que je t'avais lu Ah oui, pardon, mais Kent, tu sais qui c'est ? Non, pas du tout C'est merde, il m'a surpris en train de fouiller les poubelles C'est le militaire Ah oui, d'accord Ouais, c'est le militaire, le gradé, là Qui revient de la guerre Du quartz raffiné pour soulager ses douleurs aux genoux Ok Ah, tu vois, tu vois, tu m'as dit ça, j'ai pensé à l'aîné, le... Qui est en fauteuil roulant À un moment, t'as une quête où tu te dis apportez-moi du piment pour soulager ma douleur aux genoux Lui, il le fait avec du piment C'est pour ça que j'ai répondu avec le piment, je crois que c'était ça, tu vois, mon cerveau a bugué J'ai refusé de croire que le quartz raffiné pouvait être un médicament D'accord D'où mon propos, bon moi j'aurais eu l'occasion de vous faire rire Tant mieux Mais non, non, autant pour moi, j'ai bugué J'ai bugué Ah ! Encore des buissons pleins de murs Il doit y en avoir à la gare aussi Je sais pas si je vais avoir le temps de faire la gare Oh si, ça va Ah, celui-là est chargé de fruits Euh... Euh... Eh ! 55 murs ! Pas mal Pas mal, pas mal J'en suis à 55 Non, là il n'y en a plus Alors, il y a encore 2-3 buissons à l'est Mais ils sont tellement lointains que ça ne vaut pas le coup Je préfère miser sur les 4 buissons du côté de la gare Va-t'en, le chien ! Laisse-moi passer ! Voilà, j'en ai là Et puis j'en ai peut-être sur la partie supérieure Le chemin sud de la pompée Euh, sud, le contraire nord de la pompée Oui ? Non mais... Euh... Je sais pas, il y a le chien qui m'a bloqué Un moment Et... Là, il dort chez moi Ouais, bah voilà, Zeus a voulu t'accompagner Parce que je suis pas rentré tôt et il voulait me voir Donc voilà, il t'a choisi toi Oh, un Tibia préhistoïque ! Je crois que c'est la première fois que j'ai cet objet A déterrer au niveau des verres Bon, bah je crois que j'ai eu mon score de 67 mûres Oh, que du score ! Ouais, ouais Mais non, mon record absolu, je crois que c'était au printemps avec les framboises Enfin, les baies de saumon C'est... J'avais fait cent et quelques en une journée Ouais, ouais, vraiment 73, c'est pas fini Alors, Naïna me donne des infos mais je te lirai à la pause journalière Là, on va y arriver Oh mon dieu, tu te bats ! Oh, ce sont... Ce sont... Ce sont... Oui Je me bats avec la... La fondeuse Enfin, pour... Pour faire les lingots Bon, c'est sans conséquence mais tu n'as pas récolté le maïs C'est pas grave C'est pas grave, je l'ai fait C'est pas grave, je l'ai fait C'est pour ça Mais en même temps, je te mets la pression quelque part Donc euh... Attention la chauve-souris Oui, ça va, je suis costaud, merci, il y a eu, oui, oui, vas-y, occupe-toi-en pour lui casser la figure Euh... elle est sur toi Oui, elle m'aime bien Ah non Elle a vu que j'avais un haut niveau, donc je rapporte plus Elle est solide Ouais, ouais, ouais Après elle Voilà, je te l'ai achevée Merci beaucoup Je t'en prie, merci à tout le monde, noble chevalier Euh... non, j'avais déjà écouté la télé Alors, je vais en poser pour les rnaillonnais Pour info, dans Dune de 2021, on peut voir les acteurs des personnages d'Apocalypse et de Thanos côte à côte Respectivement joués par Oscar Isaac et John Brawlin Ok, merci pour l'info Je connais aucun des films, aucun des acteurs Euh... pour les... pour les pépites de fer, c'est à peu près quel niveau qu'il faudrait aller pour... Pépites de fer entre sous-sol... Entre sous-sol 40 et 80 Mais je te suggère de démarrer au sous-sol 70 De 70 à 80 C'est là où il y en a le plus en... En... fer-argent, là Ouais... Va entre 70 et 80, en plus c'est bien... c'est bien éclairé Ok, ça marche Entre sous-sol 10 et 80... Quoi ? Ah oui, j'allais dire, il n'y a pas qu'une seule grenade, là Parce que ça rend cher les grenades Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est de la thune Alors, John Brawlin, fer Thanos Mais... pour les plus vieux, c'est le grand fer de Mickey dans les Goonies Et là, je te confesse une nouvelle fois que je suis totalement inculte À part Mickey... Je... 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 rien... rien ne m'inspire dans ce que tu as dit Pardon, des références culturelles et je digère ma bière, excusez-moi Soixante-dix, soixante-dix Entre 70 et 80, ouais, tu demandes le soixante-dixième sous-sol Et là, t'auras plein d'argent Par contre, fais gaffe de ne pas te laisser exploser par les ennemis Parce que t'as peut-être pas le niveau Je ferai peut-être que je t'accompagne assez rapidement Ah, oui ! Ah bah oui ! Fais gaffe ! Ouais, eh bien du coup, on va... je vais pas prendre le risque On va lancer, c'est ça J'irai pas prendre le risque Indique-moi si tu vois des murs dans les buissons Et non l'inverse Parce que si tu vois des buissons dans les murs C'est que les murs vont bientôt s'effondrer et qu'il a été négligé Ah ah ! Mais c'est pas la même archographe Je vais... Mettre mon petit bazar dans les coffres Ah j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais m'écrire à la scène de monsieur le maire qui rencontre Marnie J'ai été totalement gratuit ! Ouais ! Vif sardouelais ! Allez-y, venez-nous pour le chien Attends... Ah zut ! Ça, il faut que je te le ramène Je vais faire ça Je t'avais pris du charbon pour faire fondre les minerais Mais bon ben du coup je me suis un petit peu oublié Et ben je t'invite à ne pas aller dans la mine Je ne pourrais pas te couvrir puisque je vois que certains buissons sont chargés en fruits Donc je repars faire de la cueillette Je vais en avoir pour quasiment toute la journée Ah oui, il y en a aussi dans le bois secret C'est vrai que je n'ai jamais le bois secret Je vais me faire du bois dur Je ne pense jamais au bois secret, j'ai tort La récompense d'accéder au bois secret c'est... Ah oui ! Puis il faut que je fasse la quête secrète du... Ah là 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 ! Et alors il faut que je le fasse quand il n'y aura plus de fruits dans les baies Parce que ça me prend trop de temps De reparcourir toute la région à faire de la cueillette Ça me prend une journée Ok Bon je vais déjà rester tranquille Tellement de secrets dans Stardew Valley Regardez-moi si... On voit que je n'ai pas fait les buissons de la région Il dégueule de fruits J'ai des murs partout Là, je crois que je prétends revenir ce soir à la ferme avec plus de 100 murs en poche Une centaine de murs... Le pactole énorme Gratos offerts par Mère Nature C'est beau quand même Et tout ça va devenir des jolies de confiture Que je n'ai pas géré à la carrière Parce que j'ai pas eu le temps d'y aller Donc si t'as le temps d'y faire un son mon cher Torota Pour se répartir les tâches stratégiquement Surtout, n'hésite pas Je crois que je suis parti à faire un monologue Une harangue interminable Dont on avait secret le regretté Merde j'oublie son nom Pas Guilux l'autre Léon Citrone Pour tenir en haleine son public en direct Mais je vais me calmer Et comme j'ai pas compris parce que j'étais dans mes pensées à faire Donc du coup C'est moche Rires Non je disais Là je suis affairé toute la journée à péter le score de cueillette de nombre de murs de mon côté Et donc ça va me prendre toute la journée Virtuellement parlant Je t'invite toi de ton côté Torota A gérer Bah tout le reste Donc normalement je crois que j'ai fait Mais je suis déjà plus sûr si j'ai fait la cueillette de champignons dans la grotte Il faut que tu vérifies l'arbre fruitier qui est à l'extrême nord-ouest de la propriété qui est le grenadier qui donne en automne Saison à laquelle nous sommes actuellement Si Aussi il faut falloir que tu gères Euh Merde je sais plus il y a un truc à gérer c'est quoi Ca y est mon cerveau est en train de buguer Une grenade de trouver C'est bien Il faut que tu gères impérativement quoi 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 Qu'est-ce que j'ai dit Vous pouvez m'aider dans le public s'il vous plaît je sais plus Ah la bière fait effet au secours mes neurones disjantes C'est horrible Euh Merde 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 Il faut que tu fasses C'est pas dans le social Alors faut pas que tu ailles à la mine si Oui les confitures La carrière Les confitures Ok Il y a beaucoup de gélatine La carrière La carrière Prend le chariot S'il te plaît merci Oui oui Il faut gérer les confitures Justement le produit fini à base de fruits originaux là Qui rapporte gros Un produit euh Comment dire un produit naturel c'est bien Un produit fini raffiné c'est beaucoup mieux C'est beaucoup plus rentable quand il est transformé J'en suis à 145 murs Et j'ai pas fini ma tournée Donc 145 murs C'est juste énorme Ah je suis riche on va faire des confitures toute l'année Oui on va faire des mousses Du vin Des confitures Spiritueux Tout ça tout ça C'est bon je viens de remettre des murs Ouaiiii Et je le mets Les confitures tu les gardes c'est ça tu les vends pas Euh alors tu peux les vendre Celles que tu as à côté vends-les s'il te plaît Moi parfois j'en garde un peu pour les offrir en cadeaux aux Je connais pas de villageois qui n'aime pas mes confitures Donc euh tu sais pour avoir des petits coeurs de copinage Oui Il n'est pas mieux Honnêtement je connais aucun villageois qui n'aime pas les confitures Même le gamin je crois qu'il aime bien J'entre seulement dans le village et les 15h j'en suis à 162 murs C'est énorme Mon dieu Comme tu dis En même temps je foule des poubelles Je vais aller donner l'os que j'ai déterré à Gunther Là le... Je vais foncer au musée et je reviendrai Non mais au moins ça me débarrasse une case de l'inventaire Mais c'est la première fois que je le déterre ce tibia préhistorique Ah bah tiens en parlant de mur j'en ai une naturelle au sol Un mur bonus Tiens Gunther Allez prends toi le... ouais Je vais dire prends toi l'os là je pense L'idée était un peu là Voilà tu vois tibia préhistorique Euh... Je continue la tournée des poubelles et des buissons Je parle mal c'est la spécialité de Linus Mais il a raison Au moins il est écolo il n'y a pas de gâchis avec lui Euh... tac tac Je fais la poubelle du magasin Hop... Je gêne mes deux là que je ne peux pas blairer Il n'y a rien dedans Salut les filles Abigail ne semble pas vouloir parler pour le moment Ouh elle s'est fâchée avec Pam j'ai l'impression A mon avis elles se font la tronche ces deux là Comme elles se sont croisées Elles se sont un peu fritées Que ça ne m'étonnerait pas C'est vrai qu'elles ont plutôt des caractères diamétralement opposés Les filles Enfin bon bref faut tout pour faire à mon autre Euh... je suis candidat à rentrer dans la ferme mon cher Torota Avec un score de 200 murs J'en suis à 174 Alors là où je suis il y en a un encore Euh... Où es-tu ? Euh... Là où il y a l'ermite Ah Linus ! Ouais j'arrive j'arrive J'étais dans la vallée J'étais dans la vallée Je suis en train de remonter Parce que t'en as... Une... T'en as... 2 B... 3... Je suis en train de remonter euh... Ouais ouais Et... J'arrive Côté de mémoire J'arrive 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 merci Ah mais je te le croise Ouais ouais je suis là je suis là Voilà juste là Ah oui merci Ouais il y a du côté... Je vais aller rapidement j'ai le temps je vais aller du côté de la carrière Hop... Parce que... Parce que je pense que la carrière t'es du faim Il y en a une B là Une autre B là Attends j'ai une récompense J'ai une récompense moi d'avoir tué les bacs vampiriques octroient un peu de santé à chaque monstre tué Ah merci Reviens me voir quand t'as un truc Ouais Ah bah... Là je repasse devant Quand tu passes fini sur Linux C'est pareil Linus, Linux c'est pareil Oui oui Bon... Question d'Internet De toute façon les... Et... Tu auras pari des... Db Ok c'est cool J'arrive j'arrive J'en suis à 177 Mais oui je suis persuadé que c'est un hommage à Linus Trovald, le créateur de Linux J'aurais fait pareil Honnêtement j'aurais fait un jeu vidéo Je serais un personnage qui se pronommerait Linus en hommage à Trovald Parce que je suis un... Oui on peut dire que je suis un Linuxien Salut toi Les gens d'ici ont l'air sympa mais ils m'évite Les gens ont peur de l'inconnu Oui tu m'étonnes Tiens je t'offre une morie C'est un cadeau formidable merci Ouais hop Moi ça me libère une caisse de l'inventaire De toute façon des morie j'en ai pas mal dans le frigo Euh... La gare La gare la gare Est-ce qu'il y a des fruits sur les buissons de la gare ? Non ! Ils ont déjà des... Ah non je suis à 183 Merde ! Oh tu vas faire les 200 Tu crois ? Oui oui les 100 Et euh... Ouais le chemin du Nord Ouais Normalement On devrait en trouver là 186 Ouais C'est ça 189 Lin pour Minus Quoi ? Et Han ça te donnerait quoi ? Oh Twinsen ! C'est sympa non ? Mais qui débête ? Oh Twinsen ! T'as mis le doigt dessus gros cochon Tant que le doigt n'est pas dedans Oh C'est pire arrête ! Oh mon dieu ! Surtout que c'est l'heure d'aller à table Bon appétit bien sûr ! Merde ! Allez mince ! Avec ce sommet d'ânerie du coup moi je suis perdu... Il faut que je récolte le... Putain je peux plus... Je peux plus approcher l'arbre Voilà Putain j'ai... Pardon ! Oh là je suis obligaire ! Excusez moi ! J'ai le... L'homme des crédits 1 Tout vert là qu'on connait de la clube J'avais une Windows 12 ! Oui il y en a ! Oui ! Euh... Là il y a un gélatineux... Je n'ai rien à piquer... Les champs ont l'air en bon état... Euh... Il va pleuvoir demain ! Ouais ! Je m'en réjouis d'avance ! Merdoum ! J'ai oublié de donner euh... La marrante à... La vieille fille là... Qui se fait honorer par monsieur le maire ! Pour pas la nommer ! Ah ! J'en reviens pas ! Qu'est-ce que ça fricote dans le village ! Ouais 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 ! 189 murs ! La classe hein ! J'étais pas loin des 200 murs ! Énorme ! Ou tu le feras ! Ouais ouais ! Je pense qu'à un moment j'arriverai à battre le seuil symbolique ! Euh... Attendez ! J'aimerais ranger rapidement les champignons là où ils devaient être... Et même pas dans l'autre truc ! Histoire que je range au moins ça... Non ! J'ai pas la place ! Tu déconnes ! Non non ! Le jeu est sérieux ! Il déconne pas ! J'ai pas la place ! Ouah ! Je vais me faire bouffer par euh... Le... Le temps ! 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 Il y a tellement de trucs à gérer ! A ranger ! Oh ! Il est putiste dans le jeu ! Ouais ouais ! Je vais me putter ! Et en plus je me fais patater par une vilaine chausserie là ! Il m'a griffé le visage ! Ouais ! Bien joué ! On gère comme des chefs ! Merveilleux ! Oh ! Bien ! Oh ! C'est bizarre que ça chante de fond ! Tant de pluie ! Ça va m'aider pour la pêche ! Ça, ça va être fort ! Alors, tu sauras que la météo influence sur ce que tu pêches ! D'accord ! Alors, il y a trois facteurs qui influencent sur la pêche ! Le moment de la journée ! La matinée ! Le midi ! L'après-midi ! Et la nuit ! Le lieu où tu pêches ! La mer ! La rivière ! Les étangs ! Et je sais plus quoi ! Ah oui ! Il y a aussi les... Attention ! Il y a aussi des étangs ! Il y a trois étangs dans la mine ! D'accord ! Ouais ! Je sais plus ! Je crois que c'est le niveau 20, le niveau 60 et le niveau 100 ! Sachant que le 100, tu récupères que des déchets ! Si tu veux récupérer des déchets, tu vas dans le centième sous-sol de la mine ! Pourquoi ? Parce que c'est un bassin d'eau au-dessus de la lave ! Donc c'est de l'eau chaude ! Il n'y a pas d'être libre ! D'accord ! Ouais ! Ça, je l'ai su récemment ! Et euh... Donc ! Trois facteurs pour la pêche ! Le moment de la journée ! L'endroit ! Et la météo ! C'est trois facteurs qui font que tu as toute une matrice, tout un tableau de trucs à récolter ! C'est vraiment très très bien pensé ! Oh ! Euh... Avec les cinq poissons légendaires ! Il y a les quatre poissons légendaires par saison ! Plus le légendaire ultime ! En tout dernier ! J'ai commandé trop d'engrais dans mon jardin ! Je sais que tu en feras bon usage ! C'est un cadeau de jeudi ! Merci jeudi ! Solde de rétention basique ! Et bah c'est pas perdu ! Merci jeudi ! Ah c'est... Jeudi, si j'ai pas de bêtises, c'est l'épouse de... Merde, c'est pas le look-off ! C'est l'épouse du militaire ! Ah merde ! Ah oui ! Moi j'ai un... De qualité avancée, elle en a un basique ! Mais c'est gentil ! Comme on dit, c'est l'attention qui compte ! Jeudi, c'est l'épouse de vendredi ! Ouiiii ! Bien sûr qu'il ne s'aime ! Bon, le toutou reste chaud à l'intérieur ! Il ne veut pas se mouiller le poil soyeux qu'il a ! Ah la la, sacré toutou ! Vive la famille Adams ! Oui, oui, si tu veux, oui ! Euh... Oh merde ! Pardon, j'ai des récoltes à faire ! Ça a beau être un jour de pluie, je crois que j'aurais jamais le temps de miner ! Euh... J'espère que c'est pas un jour de récoltes et que c'est fini les mûrs ! Parce que j'en ai un peu marre à vrai dire ! Euh... Alors, raisin ! Eh ben, c'est bien, je vais pouvoir faire du vin à gogo, moi ! Ça y est, c'est parti ! Les lignes donnent ! Oh la 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 ! Il y a plein de récoltes à faire ! Les tournesols, les aubergines ! Oh le maïs ! Je le vois sur ma... gauche ! Journée de récolte sur la ferme ! Sous une pluie battante ! C'est signe de fertilité, c'est beau ! Fertilité, rentabilité, oh la la ! Oh la la ! Oh la 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 ! Le festival ! Ouah ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Remarquable ! C'est le qualificatif, car un chien mouillé, je ne sais pas si on connait des races de chiens, c'est tout le monde de l'autre. Je ne sais pas, je suis pro-félin, moi, pas pro-canin, donc je ne pourrais pas te dire. J'ai connu quelques chiens dans ma vie, mais ce n'était évidemment pas le mien. Alors que, gamin, mes parents adorables m'avaient offert un chat qui se pronomait Kiyo. Une adorable femelle chale-gouttière. Oh là là, je suis ému quand je visais votre Kiyo. Sacré Kiyo, la peau. Elle est morte d'une inflammation urinaire. La peau. Je me souviendrai toujours du jour où elle m'a dit au revoir. C'est un sixième sens, mais je savais qu'elle allait me dire au revoir. Pardon, je suis dans la nostalgie de mon animal de compagnie quand j'étais gamin. Fais l'un pour l'autre, ouais. Ah 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 ah, bien, tu te sèches, joli. Bon jeu de mots. Fais l'un pour l'autre, exactement. Oh la récolte de malade. Non, non, non. Non, je ne veux rien manger. Attends, voilà, mets-moi un truc neutre. Ouh, récolte magnifique sur l'exploitation. Ah, elle est autour des champigneaux. Putain, c'est fou. La grotte, elle est plus éclairée que... Que l'extérieur qui est sous la grisaille, sous l'orage. Enfin, l'orage, sous la flotte. Ah, j'ai loupé une aubergée. J'ai loupé une aubergée. Attends, c'est ce top ou ça, ou pas ? Non. Non, non, non. Euh, oui, j'ai beaucoup de graines à replanter, de tournesol. Alors, les graines de tournesol coûtent cher. C'est 200 unités, 200 pièces d'or. Ça tient deux saisons, l'été et l'automne. Mais vous avez vu la rentabilité du tournesol. Parce qu'à chaque fois que vous cueillez le tournesol, évidemment, en son sein, en son noyau, là, son cœur, on récupère les graines à sonner. Donc, c'est tout bénef. Il faut vraiment miser sur le tournesol au début de l'été. Et c'est rentable, mais alors quelque chose de... Ouh ! Vous voyez, je vais en rajouter deux, là. Bah tiens, j'ai une moise à la place. Bon, je vais aller voir Marnie, je vais lui donner son amaranque parce que j'en ai marre de l'avoir sur moi. Il y a des arbres à couper. Ok, ça devient un véritable... Plus qu'un bois, là, dans la propriété. Ça devient une forêt. L'hiver va être sport. L'hiver, si on attend, on va pouvoir couper. Mais alors des arbres, regardez-moi le bordel. Ça déborde même la propriété, c'est merveilleux. Essuie-toi les pieds. Oui, bien sûr, Marnie. Non, je ne veux pas acheter d'animaux. Je n'ai pas les bâtiments pour le moment. Tu peux me trouver au salon presque tous les soirs. Oui ! J'ai envie de dire Pochron, bonne vivante. Eh ben, la quête... Attends, elle se remonte de moi. Ah non, c'est la carotte qu'elle veut. Merde, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai confondu avec la première quête avec elle. La friandise des vaches. Non ! C'est une carotte qu'elle veut de caverne, merdoum ! Attendez, attendez. La gelée prismatique, le homard, le... Quoi, les besoins du mer ? L'huile de truffe, tu rêves toi. Recherche aquatique. Ah, un poisson globe ! Ah, tellement de choses à faire. C'est pas grave, je rangerai après. Carotte, carotte, carotte des cavernes, carotte des cavernes. Je vais en avoir là-dedans. Non, je veux pas manger l'alguevergue, trouniouf. Non, mais regardez mon inventaire, il est blindé. Carotte des cavernes. Elle est où, ma carotte des cavernes ? Non, je vais l'arranger dans le coffre. Bah. Bah. Bah non. Bah. Comment se fût-ce que je n'ai point en ma possession de carotte des cavernes ? C'est un scandale. Je dois avoir des carottes des cavernes. C'est quoi le délire ? Bah. Il y a un bazar. Dans les coffres, il y a des trucs qui vont pas. Bah. Attends, mais je perds la boule, moi. Non. Mais elle est où, ma carotte des cavernes ? Attends. Je suis censé en avoir. Attends, j'ai merdé un truc. Limousse. Limousse. Le houblon, le houblon, le houblon, le houblon. Merde, j'en ai plus du tout. Donc, il est 21h. Bon appétit. Vous êtes le tuyau. Bon appétit. Deux heures. Attends, attends. L'eau, 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 l'eau. On va faire des mousses. On va faire des mousses. On va faire des mousses. Optimisez-moi tout ça, les bords. Allez, hop. Non. Il manque un tonneau. Non. Voilà. Quoi je fais ? Je les ai rangées à l'intérieur, les carottes des cavernes ? Doucement, le chien ne t'excite pas. Mais non, je crois que je n'en ai pas. Bah ! Bah ! Sans déconner. Dans le frigo, peut-être. Non, je n'en vois pas. Bah ! Alors là, je suis choqué. Comment ça, je n'ai pas de carottes des cavernes ? Pourtant, c'est courant dans les mines. Pourquoi je n'en aurais pas remonté ? C'est insensé. Alors surtout, par exemple, ne pas vendre le tournesol, parce que le tournesol, évidemment, on en fait de l'huile. Sauf que j'ai pas encore ce qu'il faut pour faire de l'huile. Ça existe, le moulin à moudre du blé, de l'huile, est-ce que plus, je sais plus quoi, du café ? Mais on aura plus tard l'installation là. Donc, il faut conserver précieusement. La même logique, d'avoir un produit naturel qui devient un produit transformé, fini, qui vaut beaucoup plus cher. Il y a un confession multiplicateur en valeur. Ah non, mais je suis choqué. Je n'ai pas de carottes des cavernes. J'étais persuadé que j'en avais. Parce que c'est un truc courant. Ah bah merde alors ! Incroyable, mais vrai. Il faudra que je retourne rien dans les cavernes pour... Vraiment ? Bon là, c'est trop tard pour aller voir Marnie, tant pis, ça sera le jour. Et bien là, c'est les fleurs. Ah, je suis heureux, Adjé. Coucou. Professeur de monde de sol, ouais. Oui, Adjé. Ah merde, je suis choqué. Je suis choquette. Euh, choquette. Je me dirais les anglais. Euh... Bache que lève le reprote. Morceau de sucre, le machin. Euh, le vin que je peux offrir aux habitants. Je peux ranger dans mon truc. Ah, j'en reviens pas. Il n'y a pas de carottes des cavernes. Vraiment, mais vraiment, je suis choqué, choqué, quoi. C'est un truc courant et j'en ai pas. Bon, les bus de crédit, là. Morrez. Non, mais ils me font vraiment penser aux bus de la pub, là, qui est en vert, en bus. Je peux pas m'en empêcher d'y surnommer comme ça. Euh... Qu'un problème, euh... Ranger les graines, ranger les graines. Ah, bah, dans le frigo. Ah, bah, dans le frigo. Ah, bah, ça, alors ! Il n'y a pas d'erreur. Hop, attends. Je vais rentrer. Oui, oui, il faut. Il faut une douleur. Il faut. Je n'ai pas de carottes des cavernes. Alors, là. Oh, on a le mec qui a planté une moune dans le chat. La bambinette à confetti. Allez, ça saute. C'est ça. Wouhou. C'est ça, c'est ça. Et B. Attention, Torotain, une heure du matin. Ouais. Je suis à la maison. Bon, c'est déjà ça. Ouf. Ouh. On voit le bel orage. Machine de recycloge. Ah, bien. Aïe. Bien joué. Enfin, bien tenté, Edge. Et la bambinette a pété. Et paf, tu t'es fait l'ouïde funiciser. C'est ça, exactement. Bon. Dommage, il n'y a plus de flotte. Mais tu t'as vu, hein, Torotain, comment c'est confort, quand t'as le système d'arrosage automatisé. Faut se ruer. Parce que c'est chiant à obtenir, mais après, c'est tout bénef. Là, tu vois, je constate que j'ai pas beaucoup de cuivre et d'argent. J'ai beaucoup d'or, c'est dingue. Même du cuir sera fini, mais alors, les trucs du minerai de base, ça part très vite. Tiens, j'ai deux moules. Je, tu vois, je suis tellement vexé de pas avoir... Je vais foncer dans les mines, chercher des carottes des profondeurs. Si tu trouves des lingots de fer, est-ce que tu pourrais m'en ramener, s'il te plaît ? Oui, du fer, oui, c'est facile. Je sais comment faire. Oh, oui, bien joué. C'était pas voulu, mais... Bien joué, quand même. Ah, j'ai fait un jeu de mots sans vouloir, c'est ça ? Oui. Je me réécouterai à la rediff. Tu vas faire... Rechercher des lingots des minerais de fer. Oui, 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 oui. Comment j'obtiens des carottes des cavernes ? Non, il y avait des corridors à un moment très végétalisés comme ceux-là. Oh, l'ambiance piano-barre. Voilà. Ah, oui, il y a des insectes à l'émar. Oh, ces insectes, ils sont chers. Voilà, quick. Hop là. Ah, il est beau, non. J'aime bien parce que j'ai la manette qui vibre. Voilà, la carotte des cavernes. Donc, au moins, j'ai de quoi honorer la quête de Marnie. Et je vais foncer. Tu veux de l'argent, c'est ça ? Tu veux le fer argent ? Du fer, du fer, s'il te plaît. Fer argent. Alors, c'est plutôt sous-sol 70. Eh bien, je vais aller tant chercher à tour de bras. Allez, c'est parti. Je vais me déchaîner. Bah, tiens, on l'a déjà qu'ils me tendent les bras. Allez, hop. C'est parti, mon kiki. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est quoi ces cristaux ? Le pot de Montaigne, c'est quoi ? Encore une arme. Épée d'os, épée d'os. C'est ça. Tu casses la figure au squelette. Eh bien, épée d'os. Hop là. Ah. Alors, là, il y a des matos. D'accord. Les caisses sont bonnes. Alors, pardon, le chat sans offense. Vous devinez que je vous lirai au moment du passage de la nuit d'une journée à l'autre. Et l'instant unique de pause dans Stardew Valley quand vous êtes en multijoueur. J'aime bien la musique Game Boy. Attends, il y a de l'argent ou pas ? Non, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de cuivre. Bon, je ne vais pas traîner dans le niveau, je vais me barrer. Ah, surprenant. Du cuivre. Alors, ça me va bien, parce que le cuivre, j'en ai besoin, j'en ai très peu. Ah ! Ah, ben les squelettes. Voilà, j'ai battu le quota de squelettes à faire. Je vais avoir encore une récompense. Merci. En attendant, voilà, ça ne me donne pas mon quota d'argent souhaité. Faire argent. On avance. Ah, il y a de l'argent là-bas. Je le vois. Il y a des ennemis aussi que je vais exploser qui me déchardent, tant mieux. Alors, vous allez mourir. Allez, hop, terminé. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas prêcher par accès de confiance. Ce qui pourrait m'arriver, puisque là, je suis plutôt dans la zone du confort digne de Final Fantasy de ce matin. C'est-à-dire que j'engage à peine le combat, il est déjà terminé à mon avantage. Comprenez que j'explose joyeusement mes ennemis. Ils sont de niveau 10, je suis de niveau 100. Grosso modo, l'idée est là. Voilà. Tac, 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 tac. La suite. Où est-ce que j'ai dû faire de l'argent ? Il faut que je regarde leur midi dans le jeu. Ah, merde, c'est une horloge. Une horloge. Une... Ah, bah tiens, Final Fantasy, le lapsus révélateur. Je suis traumatisé par les épreuves temporelles des horloges. Euh... Un... Une échelle. Il va mourir, toi. Euh... Tac, tac, tac. Non, il n'y a rien d'autre, donc je peux me barrer. Sous-sol numéro 76. Oh, magnifique ! Au pied de l'échelle, il y avait 5 filons d'argent fer. Hop, celui-là, il est mort. Il va mourir, toi, dis donc. Il me fait de la résistance, le salopio. Hop là. Attention, il faut que je fasse gaffe avec ma santé, parce que je ne peux pas m'empêcher d'embrasser l'ennemi, mais c'est pas prudent. Ça va plus vite pour lui donner des coups, mais c'est dangereux. Du coup, c'est limite, s'il ne faudrait pas que je me trouve finalement en montant, en fausse d'aller au contact, j'y vais un peu trop, là. Je me barre. Je ne vais pas attendre les ennemis. Je suis pressé de récolter du fer argent. Le précieux métal blanc. Oh, les cristaux. Je suis content de trouver l'échelle pour le prochain sous-sol, mais le problème, c'est que ça freine ma progression dans ma course. Rebonsoir. Re-coucou, Tor... Euh, Torotin. Euh, Dragon, pardon. T'arrives sûr à la fin, je te dis tout de suite, Dragon, parce qu'on est à la mi-journée du samedi. Et passer la journée de dimanche, je rendrai mon antenne. Vous avez fait la première semaine d'automne. C'est ça. Euh, la deuxième, ouais, la deuxième du tome. C'est ça, c'est ça. Je récolte à fond l'argent... en fer, parce que... C'est une demande express de Torota, et ça m'arrange aussi. Ouais, j'ai été un peu débile d'aller au contact à ce point. Mais bon, bref, ce qui est fait, est fait. Bah, oui, bah, là, je vois qu'il n'y a pas de crossplay, hein, c'est officiel. Ouais, malheureusement, ouais, c'est frustrant. Bon, est-ce qu'on peut en espérer un pour la prochaine mise à jour 1.6 ? C'est pour ça que je disais, j'espère que dans les prochaines mises à jour 1 à venir, qu'ils développeront enfin le crossplay, que je puisse enfin rejoindre les fermes de n'importe qui, donc ça peut être toi ou autre. Hum, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vraiment plaisant l'expérience en multijoueur. Moi, je peux juste héberger en tant que joueur PlayStation. Euh... Je dis arrêt de bus, mais en même temps, je suis pas sûr de mon choix. Euh... Je peux difficilement faire autre chose. Je l'ai baptisé la ferme Célestia. Célestia, oh, sympa. J'ai apporté de quoi faire 9 lingots de fer à argent. Oh, merci beaucoup. Ah ouais, belle récolte, j'ai eu 45 minerais. Oh, bien. Ouais, comme il en faut 5 par lingot. 45 divisé par 5, ça fait 9. Merci. Normalement, je fais des travaux en coulisses. Un peu de minage, un peu des petites péricoles. Oh, il me propose de la tarte à la citrouille. Oh, sympa, la tarte à la citrouille. La reine de la sauce. La tarte à la citrouille. C'est un marni, la reine de la sauce, non ? Non, c'est un dimanche, là, cette fois-ci. Ah. Ça parle mal. Oh, mon Dieu. Oh, là, là, j'ai un boxon. Non, c'est bien, j'ai la carte de caverne pour m'armer. Au moins, là-dessus, elle va me... Oh, là, le boxon. Eh, j'ai pas tant de doublons que ça dans les secrets. J'en lis un par semaine. J'en ai déjà lu un cette semaine. Ah, par contre, c'est un livre à la bibliothèque que j'ai pas lu. Euh, nuageux, machin. Ouais, euh... Alors, attends, 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 j'ai encore des trucs arrangés. Ah ! Chauve-souris qui te pourrit la vie. Euh... Vite, minerai de fer argent. Oh, c'est pas mieux. Bah, là, j'ai pas mal de graines, euh, en tout genre. Yep. J'ai, euh, des graines d'érable, euh, graines d'acajou, euh, un gland, des pop de pain, un mélange de graines au kiff. Euh, j'ai des graines de café. Oh ! C'est précieux, une graine de café. C'est des gènes de riz, j'ai des graines de chou-fleur, des graines de citrouille, graines de melon, une carambole, je sais pas c'est quoi. Ah, carambole, c'est, euh, alors pas le fruit étoilier, euh, super bonus en mauve, mais c'est son cousin proche, c'est, euh, le, le fruit exotique en forme d'étoile. Ça rapporte gros, hein, ça vaut cher, c'est rare, c'est un fruit exotique. Ouais, bah, justement, j'en ai qu'un seul paquet, pour le moment. Ouais, mais garde-le précieusement. Et j'ai des graines de printemps, ouais, c'est, euh, au pif, c'est un ressortiment. Ok, bien joué. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. En termes de pierres précieuses, en tout genre, j'ai récolté pas mal de pierres. Uh-huh. Euh, surtout du quartz, du quartz raciné, hein. Ouais, c'est précieux, ouais, ouais. Du diamant, j'en ai récolté un petit peu, à un moment donné. Et là, ce moment, je trouve, des, des items préhistoriques. Ouais. C'est un truc que dans les géodes, ils s'en parlent, ouais. Tout à l'heure, j'ai cédé un tibia préhistorique. Un tibia préhistorique ? Ouais, ouais. Oh, c'est ça ! C'est ça, la géode omni avec l'énigme. Ça, je pense que c'est le fameux arc-en-ciel dit de la Terre. Il faut que je fasse le test. Hum ? Je me suis fait pas mal de nourriture, hein. Ok, cool, bien joué. Bah, ouais, parce que là, en termes de nourriture, sinon, si j'avais pas assez de nourriture, je suis un peu en mode, ouais. Ouais, ça reste compliqué. Et en plus, mes coffres, je les ai triés par coulure et je sais ce qui est dedans. Ok. Comme ça, c'est plus tard que le crossplay, je vous dirai dans quel coffre ranger les bricoles. Hum-hum. Parce que j'ai un coffre bleu ciel, c'est tout ce qui est graines et tout ce qui est pour ranger le bois et aussi la fibre. Il y a un coffre, tout ce qui est spécial. Voilà, le taxeur. L'autre, il m'a rejoint dans mon plumard et ça va, c'est qu'il faut qu'il... Au viol ! Oh, bien joué pour le niveau 9. Merci. Oh, l'autre, on sait, c'est minerai, divers artefacts. Euh, le vert foncé, donc un peu foncé, tout ce qui est nourriture. Ah, un orange approche. Euh... Et décoration de maison. Décoration ou plante pour décorer. Le jaune, c'est tout ce qui est ressources des bestioles. Ouais. Le rose, c'est le... J'appelle ça le bazar. Ah, t'as les béquilles qui sont ronds. Donc, en gros, le rose, pour toi, c'est le coffre fourre-tout, si je puis dire. Tout, exactement. Je ferai par un de ces trucs. Ouais, vas-y, Torenta, c'est bien. Pas pour tout de suite, toi. Ouais, mais c'est bien de planifier, très bien. Payé canne à pêche en fibre de verre. Wow, la classe. Ouais, mais ça m'a coûté pas mal de sous sous. Ah, bah, t'as investi dans la performance. Vache. Ouais, c'est... Ouais. C'est délire. J'ai l'épée de la forêt. L'épée de la forêt ? Moi, je la connais pas, celle-là. C'est pour la forêt. Je t'ai récupéré un lingot. Merci. Tu peux prendre la resoir et donner de l'eau aux chiens, si tu te prétends pas, merci. Ouais. Je vais foncer voir Marnie lui donner sa carotte. Vas-y, vas-y. Je reste... Je reste là. Elle a déjà la carotte du mer, donc... Allez, mais excuse-moi, c'est ce qu'on vient de vivre, hein. Bon, regardez les épisodes précédents. C'est vrai. Je n'invente rien. Oui, oui. Allez, toutou. Voilà, ça y est. Merde, c'est fermé. Ah, j'ai 20 minutes d'avance. Les buissons, on est d'accord, ils sont pas chargés en fruits, hein. C'est fini, la cueillette. Ouais, c'est passé. On est d'accord. Allez, Marnie, ouvre. Oh, merde, c'est net. Tu vas te déconnecter. Qu'est-ce qu'il y a, Marnie ? Elle se jette sur moi. Oh, tu m'as apporté la carotte des cavernes. Merci beaucoup, Saint-Lontav. Non, je suis pas déconnecté. Attends. Ah bah, c'est bien, tant mieux. Ça a l'air très bon, j'ai presque envie de la manger moi-même. Bah, je t'en apporterai une autre. Attends, Marnie. Mais attends, pourquoi tu veux dire bonjour à ta chèvre ? J'espère que ça, t'as pas racaussé trop de soucis, je t'en serai très reconnaissante. Non, t'inquiète pas. Ok, génial, tout va bien. Tiens, je t'offre une bouteille de vin, Marnie, t'es une bonne vivante. Et puis, ça te fera passer le goût de... J'ai osé. Pardon. Oui, ça parle mal. Surtout que je me rappelle d'une blague honteuse, mais je peux pas vous la faire en public. Ah bah tiens, comme par hasard, le vendeur blanc qui me propose la carotte des cavernes à 900 balles. Comme par hasard. Oh, un pillier en or. Une bague de mariage. Une vieille tradition à Zouzouville, c'est pour demander la main d'un autre personnage en mariage. La recette. Ah ouais, j'ai acheté la recette de la bague de mariage. Énorme. Le pillier en or, non mais faut arrêter. Je vais pas bâtir le temple de Midas pendant que vous y êtes. Alors attends, moi je vais essayer la quête de... L'arc-en-ciel là, euh... Enfin j'en dis pas plus, je veux pas divulgacher à... À dragon. Pas de souci. C'est peut-être qu'à l'instant de Robin, qu'elle me demande de ramener du bois dur à la fin de l'hiver. Ouais Robin, c'est la charpentière du village. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Mais à un moment, elle a aussi bien de donner ses quêtes, parce qu'à un moment, elle va te proposer un nouveau moublier. C'est vrai que le moublier qu'elle fait est classe. Ben, j'en ai un oeil qui pleure de fatigue. Oh, donc c'est la dernière journée virtuelle de jeu là, parce que je vais devoir me rafraîchir quand j'aurai rendu mon antenne d'ici 20 minutes environ. Alors... Tiens, tiens, tiens. Alors, je présume que c'est ça. Non, c'est pas ça l'arc-en-ciel de... Merde, je pensais que c'était ça l'arc-en-ciel de terre. Sérieux ? Il se passe rien ? Du coup, je vais ramener le bois dur à Robin. Ouais, ouais. Comme j'avais une vingtaine en réserve, donc ça va. Merde, j'ai eu tort. J'ai pas trouvé d'énigme. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. Euh, attends, j'oublie du bois dur, moi. Il y a encore deux souches à faire. Alors, Robin, tu veux du bois dur ? Ben, tiens, je te donne, mademoiselle. C'est ça. Je sais que je peux te repronter sur toi, à bras-en-ciel. Pardon, j'ai un oeil qui pleure. Est-ce que je commence à avoir une information devenue globoculaire ? Alors, celui-là est rassuré, c'est spontané, ça m'arrive. Du coup, je suis momentanément born. Born, pardon. Pardon, mon concept. Oui, c'est bon. Ah, je peux pas passer. Le terrain est pas entretenu. Il y a des gravats de roches et de souches d'arbres. Il faudra que je déblaye ça à l'hiver prochain. À mon avis, l'hiver, quand il va arriver, on va abattre quasiment tous les arbres. Parce que de toute façon, ils finissent par repousser. Déjà, dans ma propriété, vous avez vu la forêt que j'ai. C'est plus un bois. À ce stade, c'est une forêt. Un étang, un poisson, élève des poissons et récoltes ce qu'ils produisent. Au fil du temps, les poissons se multiplient. Oui, oui. Oui, j'ai encore jamais essayé, je crois. Il faut le faire. C'est 5 000 pièces d'or. Il faut 200 de pierre. Il faut 5 algues et 5 algues verts. Il y a trop de trucs dans le jeu. J'ai plus de place dans le coffre. Heureux, Manekinéco. Tu arrives sur la fin. Ah, laisse tomber. De faire un étable, ça coûte 10 000 pièces d'or et 100 bois durs et 9 et 5 lingots de fer. C'est ce qu'on appelle un investissement, Dragon. Ouais. Un investissement sur l'avenir. Un clapier pour slime, ouais. J'avais essayé non plus cette histoire de slime ou de générer un oeuf ou je sais pas quoi. Ça me dépasse. Slime prismatique. Si je me rue à fond la caisse dans la mine, que j'arrive à tuer un fantôme et que je rejoins le sorcier, j'honore au dernier jour la quête hebdomadaire de la ville. Les fantômes, ils sont au niveau 65, je crois, non ? Oui, je crois. Oui, voilà. Allez, va mourir le... Viens, viens le fantôme. Meurs. Donne-moi ta gelée prismatique. Je fonce chez le sorcier. Allez, va mourir. Ma lame est acérée. Ah bah merde. Oh merde. Ah bah non, j'ai pas eu de gelée prismatique. Attends, c'est quoi la quête ? Je suis tombé sur... C'est le slime ultime qui lui faut. Merde. Ah, je n'ai pas le slime ultime. J'ai encore la ligne. Oui. Dis-nous tout, dragon. Pardon, je t'ai un temps non plus. Je vais te gagner pour un instant de grève de café. À peine arrivé à l'étage 65 des noms. Magnifique. C'est très précieux. C'est bien, c'est ton jour de chance. Pour jouer au loto. Comment ça ? Je dois faire un erratum. Ah bon ? Oui, il y a un lionnet qui disait par rapport au jeu de mon expérience de jeu, devoir jouer le sage, ça a l'air facile de manipuler le personnage. Mais la pratique de jeu demande un temps d'adaptation. Oui, oui, le jeu est subtil. Après, ça dépend de comment tu joues, si c'est clavier-souris ou manette. C'est vrai. Moi, je suis manette et c'est plus facile. Oui, je suis manette aussi. Oui, oui, c'est un jeu adapté à la console. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'abandonne la quête hebdomadaire. Je focalise sur un fantôme, mais non, j'ai tort. Quand tu relis l'instruction de la quête, c'est un slime. Le chien est-il heureux ? Le chien est heureux. Est-ce qu'on a fait les champignons ? Je crois. On a fait les champignons, c'est bien. Les grenadiers, on a regardé. Grenadiers, non. Je vais y aller, puisque je... Non, c'est fait. Il y en avait trois. Ah, ok. Oh. J'y allais en même temps que de poser la question. Pour rentabiliser le temps. Ah. Oh, bah c'est bien. Je risque de sortir de la partie. Oh. Parce que je ne peux pas ouvrir la coffre. D'accord. Oh, les citrouilles, je vais les garder pour le moment. Mon souci. Ou alors je vais les mettre dans le frigo pour faire de la tarte à citrouilles, mais je ne sais plus si je connais la recette. Tiens, vérifions les recettes que je connais. Je dois en connaître une tripotée maintenant. Voilà. Hop. Mais attendez, c'est pas grave. Ouais. Je vais donner une machin dans le frigo pour les recettes. Ah, je connais pas mal de recettes. Ah. Ah, non. Fâche. Vous avez vu la tripotée de recettes qui me reste encore à découvrir ? Il y en a pas mal. Ouais, il y en a une centaine. Pas loin d'une centaine, je crois. Je ne sais pas si on a un compteur. L'ordre des femmes dans Dune, c'est Bennett Jason. J'ai compris, mais à coup de pas. Ah, oui. Attends. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cet affichage tronqué ? Ah, c'est nous. D'accord. Je ne comprenais plus. C'est pas la priorité du multi. Alors, collection. Cuisine. Ah, merde. C'est pas indiqué. Je pensais qu'il y avait un compteur, mais pas du tout. Ah, allez. On va dire que je connais les deux tiers des recettes quand même. Bon. Sur la moitié, peut-être les... Ouais, les deux tiers. Je ne dirais pas les trois quarts, mais les deux tiers. Pardon, je me frotte l'œil. C'est pas bien. Je ne devrais pas. Je suis en train d'encourager une inflammation. Et ça me démange trop. Je devrais plutôt laisser me pleurer, mon œil. La glande lacrymale faire son service de rinçage. déjeuner sans cheveux dans un zinia bleu. Ah ouais. Plus trois de chance. Concombre de mer, tortillas et zinia bleu. Ah. Il faudrait que je mette des zinia bleu dans le frigo. Je vais la chasse aux minerais de fer parce que plus tard, j'aurai besoin pour pouvoir... Hum. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ah, fantôme. Qu'est-ce que je voulais ? Qu'est-ce que je voulais ? Qu'est-ce que je voulais ? Au bout de la nuit... Je voulais ça. On va faire tortillas et concombre. Alors, champignons frits. Oh, des champignons frits. Il faudra en offrir à l'aîné, là, le... le grand-père sur sa chaise roulante. Il adore les poireaux et les champignons frits. On va vite copiner avec lui si on lui offre que ça. À faire. À retenir. Oh, la chance. J'ai obtenu deux diamants. Bien. J'ai trois minerais de diamants. Deux diamants. Oui, parce que c'est la compétition. Double ressource. What ? Minuit, j'arrive à la maison. Voilà. C'est dimanche. On va arrêter là. C'était génial. Merci, les copains. Merci à toi. C'était vraiment très cool. Ah ouais, c'était cool. C'est prenant, Star to Valley. Il y a tellement de choses à faire que tu ne te lasses jamais. C'est extraordinaire. Oh, niveau 2 de cueillette. Hamburger de survie. Oui, il est bien, l'hamburger de survie. Il tue, il rigole, mais... Hamburger fermier. Ce n'est pas du... Ça se passe comme ça chez... Je mange mal. Bonne nuitée. Oui, merci, Naïoné. On voit comment figurer. Eh bien, c'était cool. On arrête la partie là. Merci d'avoir joué. Ok. Merci, les copains. Je vais vite fermer mon antenne parce que j'ai envie d'uriner. J'ai envie de manger. J'ai envie de me soigner l'œil. C'est vous dire. Eh bien, bonne soirée. Et puis, bon courage pour la semaine à venir, les copains. Merci pour tout. Je vais couper là déjà l'avocat. Bonne soirée. Merci, merci. À plus. C'était trop, trop bien. Ouais, les copains, vous méritez que je vous fasse vos pubs respectives. En quoi qu'on est entre nous. Donc, vous me direz qu'on se connaît. Mais bon, s'il y a quelques anonymes discrets qui nous regardent. Non. Non, 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 non. Ah mince, tu n'es pas venu sur ma chaîne, Dragon de Lorraine. Du coup, je ne sais plus ton pseudo si c'est des underscores ou pas. Oui, si j'ai réussi, c'est ça. J'ai réussi, j'ai réussi. C'était bien les underscores de parler très nu. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Alors, je vais vous faire des remerciements parce que là, vous avez été adorables. Je sais qu'il y a eu des renouvellements d'abonnements. Donc, évidemment, alors, votre présence et le plus important, c'est la présence, c'est le fait qu'on passe des moments ensemble. Mais évidemment, quand vous vous engagez dans un abonnement, il y a des sous-sous qui vont dans la tirelère de la chaîne. D'ailleurs, je vous en reparlerai, mais j'ai récemment usé de la tirelère de la chaîne. Je ne reviendrai je ne sais pas à quelle occasion, mais j'ai fait des achats magnifiques. C'est-à-dire que sur GOG, en gros, on fera le détail plus tard, sur GOG, j'ai acheté des jeux d'une valeur de 170 euros environ, mais je n'ai pas déboursé 170 euros. Je les ai achetés à très fort rabais, à 90%. Alors, je retiens ma compta strict. On reverra le prochain bilan au 1er janvier 2025. Tous les instruments, tous les achats, bilan comptable strict. Je suis carré là-dessus, je ne déconne pas. Donc, on reverra ça ensemble. Mais dites-vous que j'ai acheté pour une valeur de 170 euros de jeu et j'ai déboursé moins de 20 euros dans la tirelère. Donc, génial. Que du bonheur. Bref, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Dans le détail que je remonte l'historique de la chaîne pour ce week-end. Oh mon Dieu, tant de choses. Tant de choses, tant de choses. mon historique, Ali, il est où, il est où, il est où, il est où. Ah, ma vessie commence à me faire bobo, vraiment. Là, la mousse, super agréable, mais il faut que je vidange, comme on dit. Alors, merci à Petit Seb qui m'a accompagné dans Starband samedi matin et qui m'a fait un relais de chaîne. Merci tout le temps, il est adorable, le garçon. Merci Poupon qui a renouvelé son abonnement. Merci Funfan qui a renouvelé son abonnement. Merci Cynthia ! Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait très plaisir. Cynthia, elle a estré 38. Elle aussi, elle mérite que je vous la mette en lumière. D'ailleurs, je vais tellement vous la mettre en lumière sur la fin que je vais vous faire un exceptionnel shout out pour Cynthia. Adorable. N'hésitez pas à venir là. Merde ! Ah ! Mon copier-coller qui n'a pas fonctionné. 38, 38, 38. Je crois que c'est son département. Ouais, Cynthia, il y a ses traits 38 qui est adorable, qui est une bonne vivante, qui fait des directs, je crois, le jeudi, si je n'ai pas de bêtises, vérifiez sur sa page. Je crois qu'elle fait le jeudi en soirée et le dimanche en journée. Mais là, elle avait un rendez-vous, voilà, ce qu'elle nous a avoué. C'est pour ça qu'elle m'a fait exceptionnellement un relais de chaîne. Merci, je n'ai pas fini le remerciement. Merci, Lord Gilmos qui m'a fait un relais de chaîne aussi tout à l'heure. Voilà, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Moi, je vous dis rendez-vous alors pas samedi. Samedi, je ne suis pas là. Je profite encore de la famille. En plus, voilà, je vais recevoir mais bon, je n'en dis pas plus, c'est la famille. Alors, je vais exceptionnellement m'organiser pour faire un week-end décalé. Le week-end prochain va se passer de dimanche à lundi. Donc, je ne sais pas si lundi je ferai les bibis, peut-être, on verra, en fonction de ce que j'ai envie de faire et de l'audience. Mais, ce qui va se produire, c'est que je vais faire le tableau mystère le dimanche, comme un dimanche normal. Est-ce que je vais faire les bibis lundi ? Pas sûr, je ne sais pas, on va voir. Je vais peut-être marquer une grande pause dans les bibis et que c'est, voilà, conclure de circonstance. Ce n'est pas que je n'aime plus, mais par rapport à mes dates habituelles, je n'ai plus l'occasion de le faire. Donc, voilà, rendez-vous dimanche et non pas samedi pour la prochaine fois. Et puis, comme dit si bien la belle formule d'Iroster que je salue, que je ne vois plus sur sa chaîne, c'est horrible. Je gère mal, mais bref. Mais à coup de page, j'espère qu'il va bien. Je lui écris un petit mot à Iroster, il est adorable. Il mérite que je lui écrive un petit message privé. Voilà, comme disait Iroster, regardez-vous les uns les autres. Voilà, profitez. Que ce soit qui, Twitch ou YouTube ou je ne sais pas quoi. Merci, tout plein. Bisous. On va filer chez Poupon qui fait du Lego Manche. Alors, Lego Manche, pardon, c'est bizarre, c'est sa formule, mais ça correspond à du Lego. Il fait du Lego en dur, en vrai. C'est super relaxant de voir Poupon faire ça. Merci, des bisous, prenez soin de vous. A plus, c'était génial. Je vais me faire une joie de revoir dans la semaine les redifs et faire les clips. Merci, tout plein, vous êtes des amours. Prenez soin de vous. A dimanche prochain. Ciao, ciao. Et merci, les anonymes qui me regardent en vidéo à la demande sur YouTube. Vous aussi, j'ai une pensée émue pour vous. Merci, merci à vous d'être là. Ciao, ciao. Ciao.